Bonjour, je m'appelle Olivier Arbourmas, vous écoutez le balado de RAD, un balado dans lequel j'ignore l'identité de la personne que je m'apprête à interviewer. Cet entretien est en grande partie improvisé, mais pas que. Il repose aussi sur de précieuses questions que m'a concoctées l'équipe de RAD, des questions qui sont déposées dans les bols qui se trouvent à ma droite et dans lesquelles je peux piger à tout moment pour redynamiser la discussion. Une discussion qui est sur le point de s'amorcer, mais d'abord je dois relever un défi. J'aurai trois minutes pour deviner l'identité de la personne qui se trouve en avant de moi parce que pour ceux qui nous écouteraient seulement en version audio, j'ai présentement les yeux bandés. J'ai droit de poser des questions qui se répondent par oui ou par non, et j'aurai droit à trois indices. C'est parti! Bonjour, est-ce qu'on se connaît? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous étiez né en 1970 lors de la crise d'octobre? Oui. Est-ce que vous étiez... Est-ce que vous êtes né sous le règne de Maurice Duplessis qui s'est terminé en 1959? Non. Non, donc vous êtes né dans les années 60. Oui. Donc vous avez dans la soixantaine. Non. Non. Je vais calculer ça. Mieux que ça. Cinquantaine peut-être. Oui. Merveilleux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pratique son métier dans la sphère publique? Oui et non. Oui et non. Est-ce que vous avez un métier physique? Non. Un métier plus intellectuel? Oui. Est-ce que vous êtes dans le domaine académique? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes professeur? Oui. À l'université? Oui. À l'université de Montréal? Je vais prendre les premiers indices. J'ai écrit une vingtaine de livres. Une vingtaine de livres. Félicitations pour votre productivité. Oui. Oui. Donc une vingtaine, elle est parfaite. Est-ce que vous êtes professeur en économie? Non. Sur la question de l'environnement? Non. Est-ce que vous êtes professeur à l'université de Montréal? Non. À l'UQAM? Oui. À l'UQAM. En sciences sociales? Oui. Oui. En sociologie? Non. Non. Hum, professeur en sciences politiques? Oui. Oui. OK. Professeur en sciences politiques à l'UQAM. Hum, hum. Merveilleux. Est-ce que vous vous spécialisez sur les questions nationales du Québec? Non et oui un peu. Non et oui un peu. Vous vous y intéressez. Donc, hum, hum, bon. Oui, je vais prendre le deuxième indice, s'il vous plaît. L'homme blanc hétérosexuel de 50 ans et plus, c'est moi. Super. Enchanté. Oui, effectivement, on sait que vous avez 50 ans et plus, vous êtes hétérosexuel, vous êtes un homme blanc. Parfait. Est-ce que, hum, est-ce que, hum, une vingtaine de livres, est-ce que, est-ce que vous êtes, lui est plus en sociologie, je pense, vous êtes pas Francis Dupudéry? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Yes. Ok, j'ai réussi, j'ai deviné. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui. Donc, mes collègues du sociologue vont dire, ouf ou pas ouf, je sais pas, vous m'avez placé en sociologie. Je suis en sciences politiques. Sciences politiques, hein? Mais c'est proche, c'est proche, c'est proche. Enchanté, merci d'être là. C'est un plaisir. Vous êtes l'homme blanc hétérosexuel de 50 ans et plus. Exact, je suis arrivé là. Mais vous, mais, comment dire, vous travaillez à déconstruire sa supériorité. Est-ce que je me trompe? Un peu, oui, j'essaye, oui, quand même, oui. Ok. Donc, c'est un nouveau concept, et d'ailleurs, les prochains invités seront avertis. Moi, je vais passer les premières minutes à essayer d'établir qui vous êtes, d'où vous venez. On fait ça ensemble. Vous êtes Francis Dupuy-des-Ris. Vous êtes professeur à l'UQAM. Exact. En sciences politiques. Oui. Quel genre de cours vous enseignez? Alors, moi, j'avais été embauché sur un poste intitulé théorie et pratique de la démocratie. Donc, évidemment, en sciences politiques, démocratie, c'est... Presque tout le monde fait ça, finalement, de la démocratie, parce que c'est comme une notion de parapluie. Mais moi, je m'intéressais vraiment au débat qu'il y avait eu au 19e, 20e siècle, même au 18e siècle, ce qu'on appelle les pères fondateurs de la République aux États-Unis, en France ou sur le Canada moderne, comment ils avaient utilisé le mot « démocratie ». Puis, j'avais trouvé, en fait, dans les archives et dans... Je suis d'autres chercheurs que ce mot-là, en fait, était utilisé de manière toujours péjorative par ceux qui ont fondé ce qu'on appelle la démocratie moderne. Fait que j'essayais de savoir en quoi... Comment expliquer, en fait, que les régimes qui avaient été fondés par des gens qui disaient qu'ils étaient contre la démocratie, parce qu'ils disaient que la démocratie, c'était le pouvoir du peuple, que le peuple était irrationnel, que c'était la plèbe, que c'était des pauvres qui étaient dangereux, etc., qui allaient emmener le chaos. Comment ça se fait que ce régime-là, en fait, au 20e siècle, on commence à dire que c'est une démocratie et que tout le monde trouve ça une bonne idée, que c'est sympathique et tout ça. C'est peut-être pas le sujet de la discussion aujourd'hui, mais c'était comme ça que je suis arrivé. Puis après ça, j'ai commencé à travailler sur les enjeux de démocratie directs dans ce qu'on appelait le mouvement alter-mondialiste, parce que, comme j'ai 50 ans et plus, j'ai vu le mouvement alter-mondialiste. Donc, c'est le sommet de Theatrol, le sommet des Amériques à Québec. Donc, comment les militants militantes organisaient la démocratie directe à l'intérieur de leur mobilisation. Ça, c'est né à la fin des années 90. Oui, c'est ça, exactement. Début des années 2000, tout ça. Et puis, à travers ça, je me posais aussi des questions sur les inégalités de manière générale, sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Puis même dans les mouvements sociaux qui se disent très égalitaristes, libertaires, très démocrates, on appelle ça les modes d'organisation horizontale, en fait, les féministes critiquaient beaucoup les camarades. Ils disaient que malgré les beaux principes, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils ont tous été élevés dans une société patriarcale. Chacun ses travers. Puis on le sait que même ce qu'on appelle la gauche et l'extrême gauche, il y a aussi du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, disons, plus sérieusement à ces questions-là, des rapports entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les hommes et les femmes, la question du féminisme. Et je me suis, disons, auto-formé d'une certaine manière là-dessus. Et puis à l'université, j'ai commencé aussi à faire de la recherche là-dessus, entre autres avec des collègues. Il y a Diane Lamoureux qui était politologue à l'Université Laval. Il y a Mélissa Blais qui est sociologue à l'Université du Québec en Outaouais et d'autres. Mélanie Millette, maintenant en communication à l'UQAM. Donc, je travaille avec elle en collaboration. Elle travaille sans moi aussi, évidemment. Mais voilà. Puis j'enseigne, j'ai créé, juste pour préciser, j'ai créé un cours qui n'existait pas, que Mélissa aussi a enseigné, qui est un cours de baccalauréat, qui est un cours sur l'antiféminisme. Donc, on passe 13-14 semaines à parler d'antiféminisme, c'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant, mais en même temps, visiblement, c'est quelque chose à quoi vous vous intéressez. Vous venez de quel genre de milieu? Je viens de la rive sud de Montréal. En fait, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Quelle ville? Saint-Lambert. Saint-Lambert. Donc, milieu très... Aisé. Mes parents, elles ne sont pas super aisées, mais disons, c'est classe moyenne, moyenne, aisée, oui. C'est à l'époque où les classes moyennes pouvaient être à Saint-Lambert. Exactement, exactement. Pour la petite histoire, mon père m'a dit que dans les années 60, il a acheté le bungalow 15 000 $. Ah, et aujourd'hui, il pourrait le vendre probablement à 1,5 ou 2 millions? Ouais, je ne sais pas. Moins que ça, mais quand même, c'est quand même un peu absurde. Et donc, grandis dans un bungalow, tous les bungalows pareils, à 8 heures du matin, les pères partaient avec leur voiture passer le pont Champlain, l'ancien. Revennaient vers 6 heures pendant que les femmes étaient ce qu'on appelait des ménagères à l'époque. Ouais, les femmes à la maison. Exactement, exactement. Donc, votre mère était à la maison. Oui. Votre père travaillait dans quel domaine? Milieu du livre. Milieu du livre, de l'édition? Oui, j'ai grandi entouré de livres. Moi, je suis pure reproduction de mon milieu social. OK. J'ai le semblant de jouer le rebelle, mais en fait, c'est pas... Vous êtes né là-dedans. Oui, c'est ça, exact. Et donc, il y a des livres partout. Votre père était dans le milieu de l'édition ou quoi? Oui, c'est ça. Après ça, ma mère, quand les enfants ont vieilli, elle avait une formation d'infirmière, puis elle a travaillé avec mon père aussi dans le milieu du livre. OK. Et vos principes, à vous, ils vous viennent d'où? Et votre désir de les défendre, il est né comment? Ah, c'est une psychanalyse? Ben, un peu. Là, on est dans des fauteuils. Ben, c'est juste comme pour que tout le monde soit à l'aise. On commence par la question psychanalytique, puis après, on va aller sur d'autres choses. Oui, oui, quand on règle les choses simples. C'est un peu difficile. Vous, vous savez d'où tout vous vient dans votre vie? Non, mais j'ai des petites idées. Ah, vous avez des idées? Ben, c'est quoi? C'est d'où ça vient, là? Voulez-vous qu'on change de siège? Je vais mettre le bandeau. C'est pas tout à fait clair d'où ça vient, parce que comme j'ai dit, je viens d'un milieu très calme, je dirais paisible, privilégié, puis protégé aussi, là. Est-ce que c'est une réaction à votre milieu? Donc, c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais pourquoi ça me dérangeait, moi, puis ça dérangeait pas les autres, ça, je sais pas. Il y a deux, trois choses que je vois qui m'ont peut-être comme aligné de façon un peu différente dans mon milieu, puis qui m'ont fait voir la réalité peut-être un petit peu différemment que la majorité des gens. Pas que je suis plus intelligent ou quoi que ce soit, mais un peu plus critique, peut-être. C'était le fait que... Et c'était pas dit, en fait, là. Même moi, ça a pris du temps à comprendre ça. C'est qu'en fait, mon père... Ma mère est d'origine acadienne. Elle est née près de Joliette, à Saint-Jacques-de-Montcalm, sur une ferme à Tabas, à l'époque. Puis après ça, elle est devenue infirmière, tout ça. Puis elle a rencontré mon père, donc, à Montréal, début des années 60. Donc, mon père, lui, arrivait de France. C'était un immigrant français. Il venait ici pour éviter de faire son service militaire alors que c'était la guerre d'Algérie. Donc, en fait, à table, au souper, par exemple, mon père, c'était souvent des discours assez critiques sur l'armée, la police, les politiciens, la guerre. Mais disons, pire que ça, en fait, c'est que mon père et ses parents étaient des Juifs hongrois qui avaient immigré à Paris pendant la crise économique dans les années 30. Donc, mon père était un enfant juif né en 36. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon père, il s'est caché avec ses parents, en fait. Il était évidemment très, très jeune. Donc, il y avait ça. Et mon père, à l'époque, il disait, il ne faut surtout pas dire ça parce qu'en fait, ça peut revenir n'importe quand. Et c'est vraiment comme... Il ne faut pas dire qu'il est Juif. Exact. Il faut... C'est une sorte de secret. Parce qu'il craignait... Quand il dit ça peut revenir, il parlait d'un dirigeant antisémitisme. Antisémitisme, violence contre les Juifs, etc. Donc, moi, ça n'avait pas beaucoup de signification dans ma vie parce qu'en plus, dans les années 70, même l'école publique où moi, j'allais, c'était les écoles encore catholiques. On enseignait la catéchèse. Il n'y a plus de personnes... Moi, je n'avais pas de culture juive. On voyait mes grands-parents à Paris une fois par année à peu près, mais c'était... Je n'avais pas la synagogue. Il n'y avait pas de synagogue. Il n'y avait pas de... Mais j'avais cette petite neurone qui me disait, il y a quelque chose de différent dans notre histoire familiale. Ça fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, peut-être, je ne sais pas si ça a un impact toujours difficile, mais moi, j'avais un tourneau d'histoire dans ma chambre à l'époque. Puis quand j'étais petit, bon, j'écoutais des... Je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce que j'écoutais, mais à un moment donné, j'ai commencé à... Il y avait des vinyles chez mes parents puis c'était les monologues d'Yvon Deschamps, mais ses premiers monologues sur les unions, sur la vie de ruelle à Montréal, la pauvreté, en fait. C'est ça que... Oui, oui. C'est ça que... Sur les femmes, les conditions des mères. Et donc ça, j'écoutais ça en boucle quand j'étais en pré-adolescent, là. Et donc, Yvon Deschamps, je pense, il m'a formé politiquement, en fait. Moi, il me montrait vraiment une réalité à laquelle je n'avais pas accès, qui était une réalité pas... Oui, qui était une réalité vraiment de... Ceux sur qui pesaient les inégalités sociales, les inégalités économiques, la question de... Puis avec son ironie aussi. Puis il y a toujours eu aussi une touche... Oui, soldaire des femmes. Il montrait le fait que les femmes étaient dans des situations inégalitaires. Oui, donc c'est ça. Et née à ce moment-là, ou par ces différents éléments-là, une conscience des inégalités, une conscience des personnes marginalisées ou défavorisées. Exact. Et donc là, au Cégep, la première fois que j'ai pu... Quand je suis arrivé au Cégep, la première fois que j'ai pu prendre des cours sur... Il y avait un cours sociologie du racisme. Après ça, il y avait un cours... Je ne me rappelle plus honnêtement comment ça s'appelait, mais je pense que c'était psychologie, la sexualité peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, mais il y avait des enjeux liés au féminisme. Et je me rappelle que ma première action féministe, si on peut dire ça comme ça... Après ça, j'ai eu ma première conjointe assez tôt, à 17 ans, puis je suis parti chez mes parents à cet âge-là, donc je suis parti relativement tôt, puis on a pris un appartement. Ma première conjointe, elle m'a dit, on va faire une feuille, puis on va partager les tâches, parce que moi, j'étais... Ma mère, c'est ma mère qui faisait tout, là. Donc moi, je n'avais pas fait mon... Je ne faisais pas mon lavage, je ne faisais rien. Je ne faisais pas mes repas, je ne faisais pas la vaisselle et tout. Mais ma première action féministe, ça a été quand je suis revenu du Cégep avec ces cours-là, et j'ai réalisé que dans ma famille, c'était totalement injuste. Et donc, ma première action féministe, ça a été d'enguiler ma mère. Et donc, j'ai dit à ma mère que c'était absurde qu'elle fasse ça et que je ne comprenais pas pourquoi elle faisait tout ça pour nous. Et mon père, lui, était relax, il écoutait ça, puis il ne disait pas grand-chose. OK, donc ce n'est pas vers ton père que ça s'est tourné, vers votre père. Vers moi-même, mais moi, je n'ai rien changé. Puis une fois que j'ai dit ça à ma mère, j'étais très content, j'étais très fier de moi, je me suis levé sans ramasser mes affaires. Et donc, le lendemain... Donc ça, c'était ma première action. Après ça, je repassais ça, je me suis dit, oui, c'était peut-être une erreur de cible. Oui, oui. Donc le lendemain, est-ce que vous vous êtes vanté de ça au cégep? Ah, ça, je ne me rappelle pas. Là, c'est trop précis. Mais en tout cas, je me... Dans le cours de féministe? Non, non, j'espère que non. Mais j'y repense encore aujourd'hui. Je me dis, oui, des fois, on pense qu'on a des bonnes idées. Mais bon, c'était le début. C'était le début de la formation d'une pensée critique. Mais... Donc, il y a eu cette première action féministe-là, mais diriez-vous que la deuxième action féministe, ça a été d'accepter la répartition de la charge de travail et de la charge mentale dans l'appartement à partir de 17 ans avec votre première conjointe? Blonde, à l'époque? Oui, d'une certaine manière. Mais ce qui est... Ce qui est impressionnant, puis ce qui est évidemment totalement décourageant et enrageant pour ma conjointe maintenant, qui n'est pas la même qu'à l'époque, c'est que même avec tout ça, je réalise souvent qu'en fait, la question d'un truc qui semble aussi simple que les tâches domestiques, je n'arrive pas à faire la moitié encore. Non? Non. Et comment est-ce qu'on vit avec ça alors qu'on est... Ben moi, je vis très bien sur ma conjointe qui est moins contente. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une... Je ne sais pas, une... un sentiment d'imposteur, entre guillemets, de prôner le féminisme, d'écrire des livres sur cette question-là, de l'enseigner à l'université et de ne pas pouvoir assumer ce qui est la base un petit peu. Oui, oui, mais la... ma ligne, ce qui n'est pas évidemment une excuse, c'est justement de montrer que la position des hommes pro-féministes, des alliés ou des auxiliaires ou des complices, il y a différentes manières de les nommer, elle est toujours... elle est nécessairement toujours imperfaite. Elle pose toujours des problèmes, que ce soit publiquement ou dans la vie privée, pour plein de raisons. C'est qu'on a toujours... C'est qu'en fait, la question du féministe, ce n'est pas notre lutte, ce n'est pas notre engagement, ce n'est pas nous qui sommes directement affectés par les inégalités. Et donc, nous, on veut bien faire. Mais le matin où on se lève et qu'on n'a pas envie de bien faire, en fait, c'est avantageux pour nous de ne pas bien faire. Alors que les femmes, quand elles sont féministes, quand elles prennent une pause, quand elles prennent une break de leur lutte féministe, bien, c'est sur elles que ça retombe. Nous, en fait, quand on prend un break, bien, en fait, ça nous libère du temps pour faire d'autres affaires. Je veux délibérément citer quelqu'un avec qui vous vous entendez probablement pas beaucoup, qui vous avez probablement pas vraiment de communauté d'esprit, mais Jordan Peterson dit qu'il faut faire sa chambre et l'avoir en ordre avant d'espérer changer le monde. Oui, il faut se tenir droit aussi. Oui, il dit plein d'autres choses. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça là-dedans? Oui, mais lui, c'est pas du tout dans la même perspective. Non, non, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, il faut régler ses trucs à la maison avant d'aller professer des façons de faire. Ah, oui. Est-ce qu'il fait sa chambre, lui? On le sait pas. On le sait pas. Exact. On le sait pas. Mais non, mais j'amenais la question. Oui, oui. Oui, oui, non, mais lui, c'est dans une logique d'égalité entre... De toute façon, Jordan Peterson dit explicitement qu'il n'est pas nécessairement pour l'égalité de fait. Il est pour l'égalité de droit. Puis après, les gens font ce qu'ils veulent. Puis Jordan Peterson dit qu'il y a des... Il y a des sortes de... Comment il appelle ça? Des sortes de rôles sexués où les femmes sont plutôt... sont plutôt programmées, presque biologiquement, pour faire tel type de tâche, tel type de travail. Il s'intéressait... Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'il explique les inégalités salariales. Puis il dit, les hommes, on est plutôt pour ceci ou cela. Et donc, c'est son histoire de discipline corporelle. C'est dans une logique masculine de genre, un homme, c'est quelqu'un qui discipline sa violence, discipline son agressivité, qui a le contrôle de sa vie. Oui, oui. Puis oui, il y a toute cette partie-là du discours de Peterson. Oui. Mais est-ce que... Mais ce sera une excuse pour moi maintenant de ne pas faire le ménage et de dire, je lutte contre Peterson en ce moment. Mais voilà. Bon, il y a ça, mais est-ce que c'est justement une excuse? Parce que dans le fond, c'est ça qu'il dit. Au final, il dit, gère tes affaires à la maison avant d'aller dire aux autres comment t'as comporté. Puis sur la question féministe, puis je comprends, on est tous imparfaits. Oui, oui. Sur la question féministe, si vous n'êtes pas en mesure d'appliquer un féminisme de base à la maison, de type répartition égalitaire des tâches, est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec votre discours public? C'est ça ma question. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce que je dis dans le dernier ouvrage que j'ai écrit qui est sur les hommes et le féministe. C'est exactement ce que je dis. C'est qu'en fait, je dis, il y a plein de tensions. Ce n'est même pas des paradoxes, c'est des tensions et c'est des injustices qui perdurent. Et donc, ce que je dis, ce n'est pas parce qu'on dit on est... Souvent, je vais donner comme exemple l'écologisme. Aujourd'hui, je pense que si on demande à beaucoup de personnes à Montréal, si vous demandez à beaucoup de personnes à Radio-Canada, est-ce que vous êtes inquiet pour la crise du climat et est-ce que vous vous considérez plutôt écologiste? Une grande majorité va dire oui. J'ai l'impression. Moi aussi. Puis après ça, on va dire qu'est-ce que tu as changé dans tes comportements? Il y a beaucoup de gens qui ont changé. Pas grand-chose parce qu'ils ont été socialisés ainsi et de cette façon-là, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans votre histoire. Ce ne sont pas des excuses, mais il y a la socialisation, il y a la facilité, il y a l'idée que cette fois-là, je peux ne pas le faire puis ça va être correct. Puis au fait qu'on accumule tout ça puis après ça, qu'on fait un bilan avec ma conjointe, elle me dit non, regarde, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Tu penses qu'en fait, tu en fais plus que tu penses que tu en fais. Et là, je me dis OK, je fais des efforts, fais-moi confiance, ça va bien aller. Prochain mois, ça va être impeccable. Puis à un moment donné, il y a du sable dans l'agrenage. Oui. Mais au moins, vous faites des efforts puis au moins, vous avez des discussions et des rappels ponctuels sur cette question-là. Vous parlez de votre dernier livre, vous savez qu'il est très populaire parce que moi, j'ai essayé d'aller l'emproter à la bibliothèque par pur hasard la fin de semaine dernière parce que je m'intéresse aux questions de la masculinité ces temps-ci. Il n'était pas là. Puis il n'était pas disponible. Oui, mais il faut vérifier parce que maintenant, dans les bibliothèques aussi, ils censurent des livres. C'était peut-être ça. Ah, vous pensez que c'est ça. La bibliothèque d'archives nationales. Élise Gravel, vous avez cherché le livre d'Élise Gravel, mais je sais qu'il y avait quelques-uns de vos livres qui n'étaient pas disponibles sur la question. C'est moi qui les emprunte. C'est vous, c'est ça, pour créer un hype. Pour créer... Parfait. La rareté, c'est l'effet de la rareté. Exact. Mais donc, c'est encore mieux parce que je vous ai devant moi. Et on va pouvoir discuter de masculinisme, un sujet qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci d'ailleurs. Ce qui nous amène, je crois, aux deux bols de questions. Donc, les deux bols, c'est féminisme et masculinisme. En fait, masculinisme en premier et féminisme ensuite parce que, comme l'histoire le veut, c'est les hommes d'abord. Question numéro 1 sur le masculinisme que l'équipe de RAD a préparée. C'est stressant, c'est comme un examen. Oui, parce que c'est souvent des questions, en fait, à choix de réponse. Et quand on est prof, on pense qu'on n'aura plus d'examen, c'est nous qui faisons souffrir nos classes et tout. Tout à coup, bienvenue au balado de RAD, le balado qui est l'équivalent d'un test de connaissance générale parce que c'est ça. Ce n'est pas vrai. Est-ce que le masculinisme est nécessairement toxique? Ah! Le masculinisme ou la masculinité? Là, c'était écrit masculinisme. Après, on pourra parler de la masculinité. OK. Qu'est-ce que le masculinisme, premièrement? Bon, bonne question. En anglais, masculinisme, c'est un petit peu le synonyme de patriarcat, c'est la domination des hommes en général. Et donc, en français, à partir des années, je dirais, 90 à peu près, et avec Mélissa Blais dont je parlais tout à l'heure, Francine Descarré, aussi une sociologue aussi à l'UQAM en sociologie féministe. On a commencé à utiliser le mot masculiniste pour parler de ceux qui étaient les antiféministes. OK. Mais qui étaient, comme Mélissa Blais le rappelle souvent, le mouvement antiféministe, c'est comme les différents mouvements sociaux, il y a toujours différentes tendances dans des mouvements sociaux, même chez les syndicats. Donc, dans l'antiféministe, par exemple, qu'on pense aux États-Unis, on va souvent se dire, ah, bien, aux États-Unis, les antiféministes, c'est les catholiques qui sont contre le droit à l'avortement. Donc, ça, c'est... Mais pourquoi ils sont antiféministes? Parce qu'ils ont une conception de Dieu, de la vie sacrée, etc. Du rôle de la femme. Du rôle de la femme. Les masculinistes, eux, c'est pas... Ils parlent pas de Dieu, ils parlent pas vraiment d'avortement non plus, d'ailleurs. C'est vraiment l'idée que tout ce qui est... Tout ce qui est même une possibilité d'avancer vers une sorte d'égalité entre les sexes, plus de liberté pour les femmes et c'est une menace pour les hommes. C'est une menace et ça nous fait souffrir. Donc, c'est l'idée qu'il y a une crise de la masculinité. Ça, j'ai utilisé ça dans un autre livre qui s'appelle, de manière très originale, la crise de la masculinité. Lui non plus, il était pas disponible. Oui, je l'ai sorti aussi. Je l'ai tous sorti. Je sais, mais... Je fais toutes les bibliothèques. Je dénonce ça, par exemple. Oui, j'imagine, j'imagine. J'énonce vos techniques. Et donc, ce discours de la crise de la masculinité, c'est très bizarre parce qu'il existe depuis 500 ans. Aujourd'hui, on l'entend partout, en Amérique latine, en Asie, chez les musulmans, chez les juifs, etc. Et donc ça, ce type de discours de la crise de la masculinité à cause des femmes, à cause de l'émancipation des femmes, à cause des féministes qui ont imposé des valeurs féminines dans la société, c'est ce qu'ils disent, ça crée ce que nous, on a appelé c'est le masculinisme. C'est un courant antiféministe. C'est ce courant-là. Donc, vous l'avez appelé comme tel, mais est-ce que là, je sais pas. Et souvent, eux, ils s'appellent pas comme ça. Ils ne se disent pas nécessairement non plus qu'ils sont antiféministes. Non. Évidemment. Mais si les féministes sont pour l'égalité, si le féminisme est pour l'égalité des genres, le masculinisme ne pourrait-il pas être pour... Mais il ne l'est pas selon la définition que vous avez donnée. OK, parfait. Donc, le masculinisme... En fait, ceux qui seraient pour... les hommes qui seraient pour le féminisme et pour l'égalité des genres, c'est les hommes pro-féministes. OK, parfait. Mais, parce que là, vous avez parlé de la crise de la masculinité. C'est présentement quelque chose qui est très présent dans le discours de certains penseurs, certains influenceurs en ligne, de dire... Puis, ils ne le nomment pas nécessairement en opposition aux femmes ou en opposition aux gains féministes, mais ils vont dire les hommes dans certains domaines où les hommes en général ne vont pas bien. les hommes s'appuient sur des statistiques telles que le suicide, par exemple, chez les hommes est beaucoup plus élevé. Le taux de décrochage chez les hommes à l'école est plus élevé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de valide là-dedans? Les chiffres sont vrais, mais la question de... Mais est-ce qu'il ne faut pas s'attarder à cette question-là justement si les chiffres sont vrais? Oui, mais les gens le font. Ce n'est pas une question de... Mais est-ce que c'est mal de le faire? Non, non. Moi, j'ai malheureusement... Pas utilisé le terme mal, mais en utilisant le label masculinisme, j'ai l'impression qu'il y a une méfiance à l'égard des... Non, non, mais en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est que... Justement, dans mon livre, « La crise de la masculinité », j'ai tout un chapitre où je présente ces discours-là et j'essaie de voir... En plus, avec une préoccupation sur la question du suicide et la réussite scolaire. Moi, je suis professeur, donc je ne suis pas pour... Je ne suis pas pour le décrochage scolaire. Je pense que l'éducation, c'est important, évidemment. Puis tant mieux si les gens réussissent à l'école, donc je ne suis pas contre ça, évidemment. Et puis le suicide, malheureusement, j'ai eu... Ouais, dans les 10-15 dernières années, j'ai quand même eu 2-3 personnes qui se sont enlevées la vie assez proche de moi, donc je ne prends pas ça du tout. Non, mais je ne prends pas du tout ça à la légère, pas du tout. Femme et homme. Et donc, quand... Et donc, les statistiques... On va prendre les statistiques sur le suicide, mais ça me prend un peu de temps parce que c'est un sujet vraiment délicat. Puis il faut... Il faut... Ouais, c'est ça. Et ce n'est pas pour me vanter, là, au faire de la promotion, mais j'ai écrit un chapitre complet là-dessus dans un livre qui est co-dirigé avec Mélissa Bleck qui s'appelle « Mouvement masculiniste au Québec ». Lui, est-ce disponible? Ah ben là, lui, j'ai sorti aussi. Mais il y a eu 2 éditions, fait que peut-être vous avez trouvé l'ancienne édition. Mais c'était... On a publié ça en 2009-10, à peu près. Donc, à ce moment-là... Je reviens aux masculinistes. À ce moment-là, entre autres, il y avait des groupes de pères séparés et divorcés qui étaient assez virulents. Ils s'étaient... « Father for justice ». Exactement. Ils avaient grimpé sur le pont Jacques Cartier déguisé en super-héros. Ils étaient montés sur la froid du Mont-Royal déguisé en super-héros. Ils se déguisaient tout le temps en super-héros parce qu'on sait que les super-héros, c'est des super bons modèles de pères et de conjoints. Et... Des parapses, un peu. Bon, ça, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. C'est ça que vous sous-entendez. Ben oui, évidemment, c'est vraiment pas des bons modèles, là. Mais... Bref. Ils jouaient beaucoup sur cette question-là de suicide masculin. Puis ils disaient, « Vous voyez, c'est la preuve. On prend la colonne des suicides des hommes, on prend la colonne des suicides des femmes et vous voyez bien qu'en fait, les hommes vont pas bien. » Et ils continuent en disant, « C'est la faute des femmes, c'est la cause de la féminisation. » Ils allaient même jusqu'à dire que... Évidemment, c'était la faute des divorces. C'était les femmes divorcées, ça poussait les hommes au suicide. Donc ça, c'était vraiment leur ligne argumentative. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Il n'y a pas de débat sur les colonnes, là. Le taux de suicide masculin est supérieur au taux de suicide féminin. Non, il y a un débat sur les sources. Sur les raisons. Exactement. Et donc, en fait, là, j'ai regardé... Premièrement, je suis remonté dans le temps. Et donc, en fait, il y a des études, dont une étude célèbre du sociologue Émile Durkheim à la fin du 9e siècle en France sur le suicide. Son livre s'appelle « Le suicide ». À la fin du 9e siècle, le taux de suicide des hommes était plus élevé que celui des femmes. Au Québec, dans les années 50, le taux de suicide des hommes était plus élevé que celui des femmes. Donc même dans des sociétés à répartition des rôles traditionnels... Exact. Et puis, il y a des écarts... Les hommes se suicidaient davantage. Et il y a des écarts où le taux de suicide des hommes est encore plus élevé au niveau de l'écart qu'au Québec dans des pays, si je me rappelle bien, comme en Russie, au Mexique, ailleurs. Donc là, je suis comme... Des pays qu'on pourrait qualifier de moins progressistes sur la question féministe. Exactement. Donc là, le lien de causalité à « C'est les femmes qui font que les hommes se suicident au Québec ». Moi, je demande à être convaincu de ça. Et après, je conclue un peu trop rapidement, malheureusement, sur ce sujet-là qui est compliqué et délicat parce que c'est quand même... Le suicide, il y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans, même s'il y a des régularités sociales. Bien, c'est qu'en fait, c'est que dans ce discours-là, des masculinistes, ils ne parlaient jamais des catégories des hommes qui avaient vraiment le taux de suicide le plus élevé au Québec. C'était les jeunes hommes 16, 16, 22 ans en questionnement par rapport à leur préférence sexuelle, identité sexuelle. donc les jeunes hommes homosexuels, bi ou... Donc ça, c'est... Et les jeunes hommes autochtones. Ils ne parlaient jamais de ces catégories-là qui étaient en fait... Moi, je ne sais pas si c'est les féministes qui poussent les jeunes hommes autochtones au suicide, mais ça, ça reste à démontrer. Puis je ne pense pas que c'est les féministes non plus qui poussent les jeunes hommes gays au suicide. Donc on voit bien c'était quoi leur... Il n'y a évidemment pas de lien démontré en épidémiologie entre divorces. En fait, la plus grande influence... Entre le divorce et le suicide, oui. C'est les enjeux économiques. Et je termine avec ça. En termes de tentative de suicide, c'est aussi fort chez les femmes et chez les hommes. Et un des éléments très importants, et je vais revenir sur l'éducation après parce que c'est le même enjeu, le problème, c'est que les masculinistes, leur argument, c'était il faut revaloriser la masculinité conventionnelle parce que c'est ça qui va sauver nos hommes du suicide. C'est une revalorisation de la masculinité conventionnelle qui est sous attaque. Or, les études montrent que la masculinité conventionnelle par rapport au suicide, c'est un facteur de risque. Un, à cause de l'amour des armes à feu, qui est un moyen de passer à l'acte qui est absolument dévastateur. Et deux, c'est qu'en fait, dans la masculinité conventionnelle, il y a « j'ai pas besoin de demander d'aide, je règle mes affaires moi-même », ce qui, évidemment, si vous êtes en crise suicidaire, pas très bon. Et en fait, alors qu'il disait « les hommes sont abandonnés, il n'y a rien », en fait, depuis une vingtaine d'années, au Québec, il y a eu beaucoup d'efforts de prévention du suicide auprès des jeunes hommes. Vous aviez des campagnes d'affichage pour, justement, des lignes téléphoniques, etc., dans les toilettes de cégep, dans les toilettes des hommes, un peu partout. Et en fait, depuis vingt ans, en réalité, au Québec, le taux de suicide a baissé, ce qui est une très bonne nouvelle. Et il a surtout baissé du côté des hommes, ce qui est aussi une bonne nouvelle, parce qu'en fait, il y a eu des efforts faits là-dessus. Et assurément, donc, c'est un vrai problème, c'est une vraie inquiétude que je ne prends pas du tout à la légère, mais moi, ma compréhension, c'est que les discours des masculinistes, en fait, ils indiquaient la mauvaise cause et ils indiquaient aussi la mauvaise solution pour essayer de réduire le nombre de suicides, qui est quand même important. Puis au niveau de l'éducation, on peut faire un peu le même calcul, je vais aller plus vite, mais les résultats scolaires des filles et des garçons, c'est vrai qu'il y a comme... Évidemment, il y a des garçons qui réussissent très bien, il y a des filles qui ne réussissent pas bien, mais c'est vrai qu'il y a un écart qui favorise les filles. Il n'y a pas de débol là-dessus. Mais au Québec, par exemple, si vous regardez dans certains quartiers, l'écart est à peu près nul. C'est les quartiers où ils sont les plus avantagés économiquement. OK. Et quand c'est désavantagé économiquement, l'écart explose. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai ailleurs. Donc, en fait, le facteur économique, il est plus important pour expliquer le taux de décrochage. Et dans les quartiers défavorisés, les filles décrochent beaucoup plus aussi que la moyenne nationale. Mais moins que les hommes. Mais moins que les hommes. Et une des raisons pour lesquelles les jeunes hommes au Québec décrochent de l'école, c'est parce qu'en fait, ils s'accrochent au milieu du travail tout de suite. Et en fait, les jeunes hommes ont des opportunités d'emploi avec un niveau d'éducation relativement faible qui va les emmener dans des emplois durs. Je ne dis pas que c'est des emplois faciles. On pense à la construction, par exemple. Mais qui leur donne des salaires relativement bons, qui n'a pas nécessairement l'équivalent pour les jeunes femmes. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'une des raisons qui expliquent le décrochage scolaire plus important chez les jeunes hommes, c'est, bien d'un, il se constate principalement en milieu plus défavorisé. Donc, il y a la question économique parce que les hommes qui décrochent au secondaire ont une possibilité d'emploi relativement bien rémunérée, ce qui n'existe pas chez les femmes qui ont, elles, l'avantage à poursuivre sur le milieu scolaire. Et dans la cohorte des femmes qui décrochent, c'est celles qui décrochent parce qu'elles ont un premier enfant très jeune. Et donc, elles tombent enceintes et puis donc, elles arrêtent leurs études. Donc, on s'entend pour dire que... Et j'ai fini avec ça, désolé, mais encore une fois, la solution de la masculinité conventionnelle, ils disent, il faut... Qui vient dans le masculinisme tel que vous l'avez. ils disent, il faut revaloriser la masculinité conventionnelle. La masculinité conventionnelle, elle n'est pas nécessairement associée à la réussite scolaire. C'est-à-dire, être fort, combatif, agressif, sportif, etc., ça peut être très bon pour la santé et tout ça, mais c'est pas très original, mais il y a quand même un consensus qui dit pour la réussite scolaire, un des premiers éléments qui favorisent la réussite scolaire, par exemple, c'est d'aimer la lecture. Ce qui n'est pas toujours associé à la masculinité traditionnelle. C'est pas toujours... Même, ça peut même être un stigma. Oui. Chez les gens qui... Entre garçons, entre garçons, par exemple. Et donc, en fait, encore une fois, c'est un problème réel, mais en fait, quand on décortique les chiffres, on réalise que c'est plus compliqué qu'on pense et puis c'est probablement pas les féministes qui sont la cause du problème et puis c'est peut-être même la masculinité conventionnelle qui est la cause du problème. Donc, est-ce que le masculinisme est nécessairement toxique? Oui. Est-ce que la masculinité est nécessairement toxique? Ça, c'est une autre question. Donc, des fois, j'essaie d'expliquer puis je ne suis pas sûr que c'est un grand succès, mon affaire, mais... Ça va très bien, Adat. En tout cas, moi, je vous comprends. Ouais, bon, je ne sais pas pour les autres, on ne sait pas encore. On va garder contact, on va garder contact, ça me remonte le moral. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas l'édologue et il y a des concepts de féminin et masculin et je regarde comment c'est défini, ça, le masculin et le féminin. C'est défini, par exemple, par la société, l'Association américaine de psychologie, 2019, je pense, sur leur site internet. Ils disent, la masculinité, c'est défini comment ? C'est stoïcisme, donc on retient nos émotions. Je pense qu'ils disent action, agressivité, domination. Et donc, ils ne disent pas que c'est bon, mais ils disent que c'est ça qu'on identifie à la masculinité. Mais la masculinité, ce n'est pas juste comme être un homme ? Et évidemment, en français, on a une expression qui est vraiment excellente, je trouve, c'est les sexes opposés. Quand on y pense, c'est intéressant comme expression, les sexes opposés. Pourquoi ? Mais en réalité, c'est que quand on pense au féminin, donc là, je viens de dire, le masculin, c'est quoi ? On va dire, le masculin, c'est l'action, c'est un peu d'agressivité, mais contrôler, c'est mieux, évidemment. Mais ça, ça participe à notre capacité de réussir face à l'adversité, et résoudre des défis, etc. C'est une sorte d'autonomie. On dit aussi qu'on a plus de raisons. On retient nos émotions, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a plein d'émotions qu'on exprime dans la colère et la joie. Et le féminin, alors c'est quoi ? Le féminin, c'est plutôt la douceur, c'est le relationnel, c'est la bienveillance, le care en anglais. Il y a même des gens qui vont dire que c'est plus égalitaire, c'est moins hiérarchique. Le féminin, c'est plus égalitaire. Et donc, vous me posez la question, c'est quoi le féminin et le masculin ? Et moi, je vous dis, en fait, quand on le comprend comme ça, moi, du point de vue de la science politique, de mon analyse politique, je dis que c'est parfait, c'est des identités politiques, en fait. Les termes que je viens de vous mentionner, ça relève de la psychologie, ça relève de la morale, mais ça relève aussi de la politique. Il y a un groupe qui dit, nous, en fait, on est dans l'action, dans la domination, dans la combativité, puis on dit que l'autre groupe, il est dans la douceur, la prise en charge en fait, on voit très bien que ça crée des rapports, c'est pas juste complémentaire et sur une même, c'est comme, ça crée évidemment une hiérarchie. Ça crée une hiérarchie où l'homme serait avantagé dans la définition même de ce qu'est un homme puis de ce qu'est une femme, selon vous. Exactement. Et moi, sans avoir une grosse formation dans toutes les approches queer, de déconstruction des genres, non-binarité, etc., moi, je suis de l'avis d'un point de vue politique, il faudrait que ces identités-là, elles n'existent plus politiquement, c'est-à-dire que ça n'ait plus de sens politique qu'on soit un homme et une femme, j'ai entendu qu'il y avait quand même des différences anatomiques, peut-être, entre autres, et au niveau de la reproduction, mais... C'est ce que je semble avoir compris, moi aussi. Mais, mais sauf que, pourquoi est-ce qu'on associe aux hommes et aux femmes des aptitudes, des compétences, des comportements et même des valeurs différentes, c'est quand même bizarre. Moi, je pense que tout ce que j'ai nommé par rapport au masculin et féminin, c'est en fait humain. Et je pense que, évidemment, on est socialisé différemment, mais je pense que tous les humains devraient avoir ces capacités-là. Et je pense qu'en fait, on les a, comme humains, qu'on soit une femme ou un homme ou non-binaire. mais c'est qu'on reste convaincu que la force, la domination, la combativité, c'est masculin, que la bienveillance, c'est que... Des fois, on va même dire, en tant qu'homme, ah, je vais essayer de développer mon côté féminin, qui va être comme d'être plus bienveillant, relationnel, etc. Mais non, mais tout ça, c'est humain et ça ne devrait pas être associé au masculin ou au féminin, c'est juste des capacités humaines. Et je pense que si on les a, ces différentes capacités, on a peut-être même, probablement, plus de flexibilité, de possibilité de rebondir dans des situations difficiles, si on réagit tout le temps de la même manière, ça n'a pas de sens. Et je pense que dans une journée, on peut des fois être dans l'action, puis après ça, on peut être dans la bienveillance, puis après ça, on peut se reposer, puis après ça, on peut être dans le relationnel, puis des fois, après ça, on peut être autonome dans la même journée, c'est correct. Donc, si je vous comprends bien, ce que vous me dites, c'est que dans cette définition-là, tirée de quelle association? Association américaine de psychologie. Mais vous savez la même chose, si vous allez dans les discussionnaires, si vous cherchez masculin et féminin. Parfait. Selon cette définition-là, la masculinité, elle est toujours toxique. Exact. Pour vous. Mais la féminité aussi. Et la féminité est toujours toxique aussi. C'est-à-dire que cette manière de... En fait, cette façon de les définir et de les séparer. Pour moi, ça ne marche pas. Pour vous, ce qui est sain, c'est un alliage de... C'est les masculinités et les féminités qui se permettent de piger dans les deux spectres de valeurs. Oui, mais on devrait avant tout se considérer comme des instruments. Mais dans le vrai sens du terme, je ne dis pas ça parce que je suis un humaniste hippie cool. Moi, je suis un ex-punk, donc je ne suis pas très hippie en principe. Mais en disant que la masculinité est nécessairement toxique, parce que moi, j'ai l'impression... Là, on a beaucoup cette discussion-là ces dernières années. ça génère énormément de positifs, mais je pense que ça génère énormément de méfiance également chez certains hommes qui entendent qu'être un homme est nécessairement toxique. Puis eux, ils se disent, ont-ils raison ou pas? Moi, je fais mon gros possible, je n'ai rien à me reprocher, je traite les femmes avec respect, mais je fais ce que je peux à la maison pour séparer les tâches ménagères. Puis tout ce que j'entends quand j'ouvre la radio, c'est que la masculinité est toxique. Ah, bien là, il faut qu'ils écoutent Richard Martineau ou Mathieu Bocoté ou ils vont attendre d'autres choses. Ils vont être rassurés. OK, mais est-ce que... Il faut que je change de... Il y a plein de postes de radio. Oui, il y a plein de postes, mais quand même... Ils peuvent écouter Jordan Peterson. Vous avez parlé de Jordan Peterson tout à l'heure. OK, mais disons... Ils peuvent écouter Andrew Tate. Oui, ils peuvent tous les écouter. Il faut les rassurer. Mais souvent, c'est qu'ils finissent par les écouter, justement. Ben voilà. Parce qu'ils ne se sentent... Mais est-ce qu'on contribue pas au contraire à radicaliser des gens qui, au final, sont pleins de bonnes intentions en leur disant que... parce que c'est ce qu'ils comprennent, que les hommes sont toxiques? Euh... Je ne comprends pas ce raisonnement-là. Et donc... Parce que... Je vais vous donner une anecdote. Mais vous ne le comprenez pas pour vrai? Genre, vous voulez que je le réexplique? Non, non. Ben oui et non. Mais non, non, vous n'avez pas besoin de le réexpliquer, c'est correct. Mais... J'ai eu une sorte d'embrouille avec... Vous savez comment ça marche quand vous vous cherchez un invité pour une émission et tout. Il y a une recherchiste qui est... Je dis une recherchiste, c'est souvent une recherchiste. Des fois, c'est un. Oui, des fois. Ils ne m'appellent pas. Mais... Mais... Pourquoi donc? Parce que c'est des recherchistes qui m'appellent. OK. Et... Femmes et donc... Mais c'était... Elle était excellente, professionnelle, je n'ai pas de débat là-dessus, mais c'était exactement sur cette question-là. C'est avec Andrew Tate, qui est l'influenceur, qui est en Roumanie. Dont j'espère qu'on va parler éventuellement. Qui est accusé de proxénétisme, entre autres, mais qui est ouvertement misogyne. Bref. Elle me disait exactement ce que vous... Pour préparer l'entrevue, elle me disait exactement ce que vous venez de me dire. Elle me disait... Là, elle voulait qu'on parle des jeunes. L'émission voulait qu'on parle des jeunes. Et elle disait... Oui, mais les jeunes garçons, ils sont tannés, qu'on critique les garçons et la masculinité. Donc, ils sont comme déstabilisés. Donc, ils se retournent vers Andrew Tate comme modèle. Je dis, bien, dans la manière de raconter cette histoire-là, il y a deux problèmes. Le premier problème, je prends par la fin, c'est s'ils sont vraiment déstabilisés, confus, etc. Ils sont... Ils avaient déjà comme... Ils n'étaient pas dans la masculinité conventionnelle puis le machisme, etc. Bien, je m'explique mal pourquoi ils sont attirés par Andrew Tate puis ils trouvent que ça a du sens. Je pense qu'en fait, si Andrew Tate est aussi populaire aujourd'hui, c'est plutôt la preuve qu'en fait, il y a encore beaucoup d'hommes qui trouvent que le modèle de l'homme... Andrew Tate, vous avez regardé Andrew Tate? Je sais très bien c'est qui, Andrew Tate. Il se présente là, c'est le Jordan Peterson mais bad boy. C'est Jordan Peterson bad boy peut-être, mais c'est... Avec de l'argent. Il se présente avec des monticules de dollars, des cigares, un tatoué, avec des grosses voitures et avions privés. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui-même. C'est un modèle de réussite financière. Exactement. C'est un modèle de réussite dans la séduction. Exact. Puis il dit aussi aux jeunes hommes arrêter de... Il y a quelque chose de... Ce n'est pas des farces récemment sur Internet. J'ai croisé un extrait d'Andrew Tate et j'ai fait ça. C'est du marxisme. Il en veut à l'asservissement des travailleurs et il dit aux jeunes ne tombez pas dans cette roue-là. Je vais vous montrer comment échapper au système, comment échapper à la matrice, comment devenir millionnaire. Bon, alors, quand on me dit les jeunes hommes sont déstabilisés par rapport à la masculinité et donc c'est pour ça qu'ils se retournent vers Andrew Tate, je dis, ben non, ils ne sont pas déstabilisés par tout, là. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance de compréhension. Non, mais il y a des réponses. Je pense que ça peut être des jeunes qui cherchent et en tête, ils voient des réponses simples. Oui, mais qui sont totalement conventionnels, classiques, clichés, stéréotypés sur la masculinité. C'est comme... C'est le... Mais c'est qu'on ne commence pas par... C'est un hyper modèle de la masculinité et donc s'ils étaient vraiment perdus, comme vous dites, et qu'ils ne savaient pas trop c'était quoi un homme, etc., ben en fait, probablement qu'on les retrouvait en train de collectionner des papillons, là. C'est ça qu'ils feraient, là. Ils ne seraient pas en train de prendre Andrew Tate comme modèle. Un, et deux... Et deux, l'histoire, elle ne commence pas à la bonne place parce que vous dites, c'est pas parce que les féministes critiquent trop les hommes et parlent trop de masculinité toxique et d'agression sexuelle, etc., que ces gars-là, ils se retournent vers Andrew Tate. Oui, mais c'est comme faire commencer l'histoire du mouvement antiraciste avec le mouvement antiraciste. Mais non, il y a un mouvement antiraciste parce qu'il y a du racisme. S'il n'y avait pas de racisme, il n'y aurait pas d'antiracisme. S'il n'y avait pas de sexisme, il n'y aurait pas de féministes. Les féministes, elles n'apparaissent pas comme spontanément comme ça dans une société égalitaire où il n'y a pas de violence contre les femmes ou les femmes sont traitées également. Les féministes sont la réponse des femmes à une société inégalitaire. Me too, ça arrive. Les femmes ne se sont pas auto-agressées puis après ça, elles sont allées sur les médias sociaux en disant j'ai été auto-agressée, je dénonce mon auto-agression. Non, elles ont été agressées. Puis là, elles arrivent sur Me too puis là, il y en a des milliers qui disent ça. C'est quand même incroyable. C'est un truc de fou. Mais s'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle, il n'y aurait pas eu Me too. On s'entend. Et donc, s'il n'y a pas de problème avec les hommes par rapport aux femmes, il n'y a pas de féministes qui disent aux hommes il y a un problème avec vos comportements et donc après ça, ils peuvent après ça aller collectionner les papillons ou les times, ça ne se fait plus tellement. Puis les papillons, il y a des espèces qu'il faut faire attention. C'est plus difficile. Ça manque d'investissement. Il y en a moins des papillons. Donc, dans cette histoire-là d'Andrew Tate et des hommes qui sont tannés de se faire critiquer, etc., il faudrait que les hommes arrêtent d'être critiquables. Après ça, moi, je ne connais pas vos amis. Vos amis sont probablement des personnes... Je n'ai jamais dit que c'était mes amis. J'ai dit que c'était mes amis. Vous avez des amis? J'ai des amis. Mais ce n'est pas eux que je mettais en scène dans ces questions-là. Les hommes à qui vous parliez, c'est des hommes décents, des hommes qui font... qui essaient de faire leur possible, qui ne sont pas des super machos. C'est ça que je comprends. Ils ne sont pas des super machos, qui ne sont pas non plus des super héros, qui ne sont pas des super modèles peut-être, qui sont des hommes avec leur qualité, leurs défauts, mais qui essaient d'être modernes le plus possible, ouverts le plus possible. Mais par exemple, vous avez vu l'article de Léa Carrier dans la presse l'automne dernier? Elle commence par un jeune qui a trois ans et s'est présenté à l'école en jupe pour manifester, revendiquer l'égalité féminine. Puis là, il est maintenant un fan d'Andrew Tate. Il est endoctriné sur Tate puis il dit à sa soeur qu'il est allé loin dans Andrew Tate parce qu'Andrew Tate, ce n'est pas que ça, par ailleurs. C'est aussi l'aspect Jordan Peterson s'occuper de soi-même et tout ça. Donc, ce que vous dites, c'est que vous ne craignez pas ou vous doutez de la bonne volonté des gens qui seraient repoussés par la discussion sur la masculinité toxique et qui en viendraient à adopter des postures plus traditionnelles et plus radicales. C'est parce que je ne comprends pas c'est quoi l'option. Donc, l'option, grosso modo, je reviens avec l'analogie du racisme. Racisme et le sexisme, ce n'est pas pareil. Mais dans les années 60, quand les féministes ont commencé à parler de sexisme en France et aux États-Unis, elles ont dit explicitement, dis-nous, on calque le mot racisme puis on va développer la notion de sexisme. Elles ont vraiment été inspirées par le mouvement des droits civiques, le mouvement du black power et tout, dans les années 60, les féministes. Donc, souvent, on fait des analogies entre sexisme et racisme, même si ce n'est pas la même chose, mais c'est la même chose sur le racisme. Et donc, Black Lives Matter ne devrait rien dire parce que sinon, comme les blancs vont être fâchés puis les policiers vont être fâchés, donc en fait, on ne dit rien, ça va aller beaucoup mieux comme ça, on veut juste se faire tuer mais en silence. Et donc, les féministes, il y a des féminicides puis il y a des agressions sexuelles puis il y a des inégalités mais on ne veut juste rien dire parce que sinon, comme on nourrit, ça n'a pas de sens. Oui. OK. Je comprends. Et donc, les hommes descendent où on parle. Moi, je pense qu'ils devraient être bouleversés de réaliser qu'il y a quelques années, il y a des milliers de femmes qui sont sur Internet qui sont allées dire que ça devrait les bouleverser totalement. Ils devraient se questionner. Eux, ils sont peut-être super corrects dans leur comportement avec les femmes mais ils devraient comme c'est quelque chose de... Oui. De se rendre compte que ses amis, ses soeurs, ses collègues de travail... Quand on est avec une dizaine de femmes, c'est à peu près certain qu'il y en a une. Si ça ne lui est pas arrivé directement, elle a accompagné une de ses amies ou elle l'a su ou elle a reçu des témoignages, c'est à peu près certain. Mais ce n'est pas 30% même la statistique de femmes qui ont été... Là, j'ai dit 10 parce que je suis comme... Je l'ai dit que j'étais pessimiste mais c'était un petit moment d'optimiste. C'était pour avoir un échantillon un peu plus large pour s'assurer. Je vous testais pour voir si vous saviez les statistiques. Mais c'est ça. Est-ce que c'est 60% des femmes... Il y a différentes manières d'étudier. Des fois, les sondages, c'est pas dans la dernière année, des fois, c'est sur la vie, etc. Donc, ça dépend comment on... Mais oui, c'est des chiffres complètement... Donc, une femme sur trois a été victime d'agression ou de harcèlement sexuel dans le courant de sa vie. C'est les chiffres que j'ai vus, oui. Et puis donc, ça, ça veut dire aussi que si c'est pas... En tant que femme, si c'est pas vous, il est très probable que vous en ayez entendu parler par une proche et honnêtement, ça peut expliquer pourquoi elle trouve qu'il y a un problème avec les hommes quand même. Donc, évidemment, c'est pas... Le hashtag not all men, c'est pas tous les hommes. Parce que ça veut pas dire que parce qu'il y a un tiers de femmes, il y a un tiers d'hommes qui sont agresseurs, évidemment. Il pourrait y avoir un homme au Québec qui les agresse tous. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un risque. Et moi, je dis souvent par rapport aux hommes qui se plaignent sur les femmes et le féminisme et tout ça, je dis, il y a des enjeux, évidemment, la violence. Moi, je connais pas, peut-être, mais moi, je connais pas d'hommes, par exemple. Les hommes, on peut avoir peur d'être agressés sur la rue, mais par d'autres hommes. Oui. On peut peut-être avoir peur d'être agressés sur notre milieu de travail, dans notre logement, mais... finalement, c'est par d'autres hommes. Alors que ça, c'est une crainte qui accompagne les femmes perpétuellement. Même si elles n'ont pas été directement. Deuxième question. Oui. Masculinisme. Ça semble être très longue. Oui, c'est ça. C'est des extraits. On écoute un montage d'extraits de l'influenceur masculiniste Andrew Tate, justement. Do you believe feminine empowerment and I think feminine empowerment is in... Yes, I do. And feminine empowerment is in modesty. Modesty is empowering for females. You only believe in... Taking your clothes off for men on Instagram is not empowering. It's empowering when you say no man but my husband can see my body. That is female empowerment. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est trois extraits. Dans le premier, Andrew Tate fait son autopromotion en demandant à son public s'il croit pouvoir devenir riche et influent comme lui, être arrêté, notamment pour proxénétisme, et malgré tout, rester populaire auprès des femmes. Dans le deuxième extrait, Tate est en entrevue avec l'animateur américain Tucker Carlson. Il dit que la vie est difficile pour les hommes qui se suicident plus et qui sont déprimés. Il dit aider les hommes, mais que sa façon de faire ne plaît pas. Dans le troisième extrait, il est en entrevue avec l'animateur anglais Pierce Morgan. Il affirme qu'il est féministe et qu'il croit à l'émancipation des femmes, mais pour lui, ça doit être incarné par la modestie. Enlever ses vêtements sur Instagram, ce n'est pas s'émanciper. S'émanciper, c'est réserver son corps à son mari. Pourquoi de plus en plus de jeunes hommes sont attirés par le discours ouvertement misogyne d'un Andrew Tate, selon vous? Alors, là, évidemment, on rentre entre autres dans la question de l'influence des nouveaux médias sociaux. Évidemment, c'est un peu banal de dire ça. Mais c'est sûr que des... Puis là, je reviens à ce constat évident. C'est que tous les mouvements sociaux utilisent les médias sociaux. Évidemment, les féministes utilisent des mouvements sociaux. Il y a des influenceuses féministes. et je reviens à Me Too. Me Too, c'est un mouvement qui a été rendu possible par les médias sociaux. Évidemment, les femmes dénonçaient leurs agresseurs avant de différentes manières. Il y avait même de l'affichage sur les murs. Il y avait des dénonciations publiques aussi. Mais évidemment, les médias sociaux ont permis ça. Du côté des masculinistes, il y a eu des figures, des représentants très influents qui ont émergé. On a parlé de Jordan Peterson, on parle d'Andrew Tate, c'est deux modèles différents, mais c'est des modèles qui marquent. Ils sont efficaces pour plein de raisons, mais une des raisons pour lesquelles ils sont efficaces, c'est parce qu'ils sont dans le... Ils respectent les codes, les stéréotypes, les normes. Ils ne sont pas... Donc ça, évidemment, vous avez un avantage. Vous êtes en écho avec les normes ou avec des modèles. Jordan Peterson, je ne sais pas si on va le voir, mais les gens peuvent aller le voir sur le web. Jordan Peterson, c'est le modèle plutôt du vieux sage éduqué. Il est tout le temps en veston trois pièces, toué d'anglais, il s'exprime très calmement. Il y a souvent une bibliothèque derrière lui. Donc en fait, c'est le modèle plutôt du patriarche, éduqué. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Andrew Tate, c'est le modèle du bad boy. Donc les deux sont extrêmement populaires. Le New York Times, je pense, disait de Jordan Peterson il y a un ou deux ans, c'est comme l'intellectuel le plus influent en ce moment, alors qu'il y a 15 ans, c'était Noam Chomsky. Donc bref, on change un peu de... On change d'époque. On change de registre. Et Tate a été l'homme le plus googlé en 2022. Donc ils sont influents par rapport aux messages qu'ils véhiculent. Ils sont influents grâce aux médias sociaux. Ils sont influents... Jordan Peterson, il est influent aussi parce qu'il s'est allié avec le Daily Warrior qui est une plateforme web de Ben Shapiro qui est un conservateur. Ils ont même fait une vidéo pour montrer, célébrer leur alliance. Et Jordan Peterson le dit explicitement. C'est pas... Je n'ai pas trouvé des documents secrets. Il dit, ben ça, ça me donne une force de frappe. Ça me donne des équipes techniques qui montent mes vidéos. Je suis encore plus efficace que je l'étais. Et puis, on dit, ah, mais pourquoi ces idées-là sont populaires? Mais c'est parce que, alors que le féministe se développe, le féministe se mobilise, le féministe se diversifie, le féministe fait des avancées, ben l'antifeminisme a toujours été là aussi. Et moi, ma grande surprise, quand j'ai fait mon petit livre sur les hommes et le féminisme, je pensais qu'aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis et en France, on était... Les hommes devaient être probablement majoritaires à appuyer le féminisme. En fait, c'est 40% dans les trois pays. C'est pas le cas. C'est 40%. C'est pas tant que ça. 60% des hommes au pays qui ouvertement disent ne pas appuyer le féminisme. Ça veut pas dire qu'évidemment... Évidemment, on s'entend que ça veut pas dire que 60% des hommes pensent qu'Andrew Tate est un génie. OK, mais pourquoi ça monte pas, les appuis au féminisme, si le féminisme, c'est l'égalité des genres et des chances pour tous, peu importe qu'il naisse homme, qu'il naisse femme ou qu'il soit non-binaire? Ben, premièrement, déjà, il y a probablement des gens qui veulent pas cette égalité-là. si tout le monde voulait l'égalité, la science politique serait un peu ennuyeuse. Ça serait pas très intéressant. Ça changerait de dame, hein? Mais on pense que des belles valeurs et des beaux principes sont partagés par tout le monde. Et premièrement, ça, c'est faux. Et deuxièmement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, même pour les personnes les plus modérées, je donnais l'exemple de l'écologie, mais pour l'égalité, c'est la même chose. Les gens peuvent être pour l'égalité économique, mais les gens qui sont plus riches, ils gardent leur argent. Puis les gens qui sont plus pauvres, ils essaient de faire des efforts pour avoir plus d'argent, mais... Donc, c'est dur de laisser partir ces dollars, c'est dur de laisser partir ces privilèges. Tout le monde peut être pour l'égalité, mais commencer un débat avec... Vous avez des amis, finalement. Commencer un débat sur un sujet aussi simple que l'héritage. Si on était vraiment pour l'égalité à la naissance, il n'y aurait pas d'héritage. Ça irait dans un pot commun, puis à la naissance, vous recevriez tant de milliers de dollars qui seraient égales pour tous les enfants du Québec qui naissent. Il n'y a aucune raison qu'un enfant qui naît là, qui arrive au monde, bien, il y en a un qui soit comme dans une famille où il sait qu'il y a... Peu importe ce qu'il va faire. En héritage, il va avoir des millions de dollars et l'autre, il va avoir des... S'il n'y a pas zéro, il y a même des dettes. Ça, c'est une injustice fondamentale au départ. Il n'y a rien... Comme ces enfants-là, ils n'ont rien demandé à personne. Puis plein de gens qui sont pour l'égalité puis la justice sociale, etc., vous leur demandez, moi, je pense qu'on devrait abolir ça, l'héritage, puis on fait ça. Moi, je pense que chez les familles de la classe moyenne et de la classe moyenne aisée, ça ne va pas être super populaire comme proposition. Donc, c'est un truc simple. – Et donc, ce que vous dites, c'est que les gens, en général, ont de la difficulté à laisser, à céder leurs privilèges. C'est ce qui explique pourquoi certains hommes, voyant l'évolution de la société, l'évolution de la discussion sociale, voyant les hommes perdre du terrain, nécessairement, parce que s'il y a une tendance vers l'égalité homme-femme, c'est que les hommes cèdent des pouvoirs, cèdent des lieux qui étaient traditionnellement les leurs. Et donc, voyant cette tendance-là, ils s'estiment perdant à un jeu qui est celui de la vie et se tournent vers des Andrew Tate qui ont des discours qui les rassurent et qui leur disent « Tu mérites mieux, suis-moi. » – Exact. – C'est ce qui explique ça. – Oui. Après ça, il y a des féministes qui ont un discours plus optimiste et qui se veut plus rassembleur, je pense, qui vont dire, on entend souvent des féministes qui vont dire « Le féministe, c'est bon pour tout le monde. » Le féministe, c'est bon pour les hommes aussi. C'est un mouvement universaliste, c'est un mouvement égalitaire. – Les splints, que la québécoise qui est désormais aux États-Unis et qui écrit un livre « For the love of men » pour l'amour des hommes. – Et donc, le féministe, c'est bon pour tout le monde. D'un point de vue comme philosophique ou éthique ou... Oui, on peut dire ça, ça revient à votre commentaire, oui, mais l'égalité, c'est bon pour tout le monde. – Mais c'est bon pour tout le monde, sauf ceux qui en perdent. – Exactement, mais en fait, c'est que si la société est inégalitaire entre les hommes et les femmes, c'est qu'en fait, plus le féminisme avance, plus l'inégalité se rétrécit. Mais si l'écart se rétrécit, c'est qu'en réalité, les hommes perdent des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on perd? – Qu'est-ce qu'on perd? Les tavernes? – Ben non, mais c'est la même chose avec... Je fais encore une analogie avec le racisme. Et là, je vais dans un moment très douloureux de l'histoire des États-Unis qui est toute la période de la ségrégation raciale et de la déségrégation dans les années 50-60. Et là, vous avez peut-être vu ces images-là, c'est des dizaines, des centaines de jeunes avec leurs parents blancs qui manifestent contre l'arrivée dans leur école d'une élève noire. – Oui. – Vous avez vu ça? – C'était où, donc? – Ben, il y a eu ça à Little Rock, il y a eu ça dans les États-Unis. – Oui. – Mais il y a eu des moments... Little Rock, c'est un des moments les plus célèbres. Il y avait même l'armée pour des méchantes entrées scolaires. Mais qu'est-ce qu'ils perdaient à ça? Ben, ils perdaient, en fait, que le fait que chaque matin qu'ils se levaient, juste du fait d'être blanc, ils pensaient qu'ils étaient supérieurs. Après ça, il y avait évidemment des enjeux économiques. Leur école était plus belle que l'école des Noirs. Leur restaurant était plus beau que leur maison, etc. Mais c'était ce sentiment de supérieureté. Puis Virginia Woolf, donc l'auteur féministe anglaise au début du 20e siècle, disait la même chose. Elle disait, avec le sexisme, avec les hommes, c'est cool. Chaque matin, ils se lèvent, puis ils rentrent dans une pièce puis ils ont l'impression qu'ils sont supérieurs à 50 % de... Ils sont supérieurs aux femmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on... – Ça se peut-il que ça soit quelque chose qu'on ne remarque même pas? – Ben oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne remarque même pas. Mais c'est testé dans plein d'études. C'est même intériorisé par les femmes. C'est testé dans plein d'études. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces études-là en psychosociologie. Si on fait comparer des curriculums vités d'hommes et de femmes, c'est le même curriculum vité, mais on prend différents groupes contrôle. Puis sur l'un, on met un nom d'homme, sur l'autre, on met un nom de femme. Les hommes et les femmes, pour certaines professions, vont nécessairement donner plus de valeur au CV, qui est le même, s'il y a un nom d'homme dessus, en disant, il doit être meilleur. Donc ça, il y a plein de tests, puis il y a d'autres tests qui ont été faits de type une sorte de sexisme ou de misogynie ou de sentiment supérieur intériorisé pour certaines choses, évidemment. Pour d'autres choses, on pense que les femmes sont meilleures, mais c'est souvent des tâches plus subalternes. Donc, je ne me rappelle plus du tout c'était quoi la question. Qu'est-ce qu'on perd? Donc, on perd ce sentiment de supériorité. Puis après ça, je reviens aux tâches domestiques avec ma conjointe et à toutes sortes de choses concrètes. plus c'est égal, c'est-à-dire, on perd du temps. C'est du temps qu'on avait bonus, finalement, parce que pendant que la conjointe s'occupe de certaines choses qui nous concernent. Nous, on peut regarder le golf, parce que j'imagine que c'est ce que vous faites. Absolument, avec passion, mais même des vieilles reprises. Oui. Vous avez enregistré Pebble Beach en 2012. Le 16e trou, c'était vraiment extraordinaire. Mais toutes les études des États-Unis, France, Canada, montrent que les hommes ont encore plus de temps libre que les femmes quand on est en couple. Même au chômage, quand les hommes sont au chômage, on réalise qu'ils font encore moins de tâches domestiques. Que leur blonde qui travaille. Oui, puis qu'avant. Prochaine question sur le masculinisme. Dernière question sur le masculinisme. On va écouter un extrait. Il y a en France des camps qui s'adressent à des hommes qui sont souvent mariés autour de la quarantaine qui veulent retrouver cette masculinité sacrée. On s'y a inscrit et on a payé 300 euros pour elle. Avec une camcache, évidemment, et on s'est faufilé entre des prêtres catholiques, 200 hommes, au milieu de la montagne, on a fait de la via ferrata, du tir à l'arc, on a poussé une voiture, on a discuté, on a prié et on a même assisté à des conférences. Bref, on est devenus de vrais hommes. C'est un reportage du média français Combini, publié en décembre 2023 sur des camps d'hommes en France. Ce genre de retraite existe un petit peu partout dans le monde, ici aussi, qu'elle soit religieuse ou non. Est-ce que ces espaces-là sont bénéfiques pour les hommes à long terme? En France, l'année dernière, il y a une sorte d'unité de veille pour les dérives sectaires qui a reçu plusieurs plaintes de femmes dont leur conjoint était allé dans des retraites de ce type et quand ils revenaient, il y a eu des cas de violence, il y a eu des cas de développement d'approche super autoritaire avec leur fils, il y a eu des cas de divorces surprises, mais bon, des divorces, ça peut souvent être par surprise. Bref, donc je ne dis pas que tous les hommes qui vont là ont une sorte de dérive sectaire, mais l'analyse des experts sur la radicalisation et les dérives sectaires en France disait que l'organisation de ces fins de semaine-là, elle rappelle ou elle ressemble à des pratiques sectaires. Il mentionnait le fait que mangent peu, beaucoup d'efforts physiques, le côté huis clos, le côté de se... sorte un peu de forcer à des témoignages, des révélations et puis, comme vous avez vu, des conférenciers, on a juste entendu des très courts extraits, mais ils ont des conceptions vraiment, je reviens là-dessus, c'est important, très stéréotypées des sexes. L'homme, il doit être responsable, il doit être chef de sa famille, il doit être fier, il doit être fort, il doit... Puis là, vous avez vu, il doit dépasser ses limites au niveau des efforts physiques, etc. Donc, c'est des conceptions vraiment stéréotypées. Stéréotypées. Qui sont pas liées à la question de... qui moi me préoccupe qu'à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. On va d'ailleurs repasser à la question du féminisme qu'on va faire en vitesse grand vie, on s'excuse, c'est... Visiblement, on a intégré les codes sociaux dans le balado et la question des femmes. Ceci dit, qui a... qui a transparu tout au long de notre discussion jusqu'à maintenant. Donc, première question sur le féminisme. Comment parler de féminisme entre hommes? Ah. Ben, je pense que la première chose qu'on peut faire, qu'on doit faire, et je pense que là, en plus, aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle, c'est avant de penser que la première chose à laquelle on pense par rapport à ça, c'est une idée géniale que personne n'a eue, et c'est de... de s'éduquer un peu. Et... Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, s'éduquer sur le féminisme. Moi, j'ai travaillé en librairie au début des années 90. On avait pas... Maintenant, dans plusieurs librairies, il y a même des sections genre ou féminisme où... À l'époque, on rentrait en librairie, puis on se disait, il doit y avoir le Simone de Beauvoir quelque part, en tablette, puis c'était à peu près ça. Aujourd'hui, au Québec, il y a la maison d'édition Remé-Ménage, qui est une maison qui a plus de 40 ans maintenant, c'est avec un catalogue vraiment diversifié. Il y a d'autres maisons d'édition qui publient des ouvrages féministes. Il y a des maisons d'édition en France qui sont spécialisées dans les éditions féministes. Il y a des maisons d'édition qui sont pas spécialisées en études féministes, qui publient des livres sur le féministe. Bref, il faut lire, puis il y a des options. Mais il y a plein de gens qui aiment pas lire des livres, qui n'ont pas le temps de lire des livres, que vidéos Instagram, des blogueuses, des... Fait que vous avez, en fait, si vous cherchez féministes, vous allez trouver une tonne de choses. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est si on discute entre hommes, c'est avant de penser que nous deux, on sait tout et qu'on va régler les choses, on s'informe un peu, je pense. Puis c'est relativement en guillemets facile aujourd'hui. Et après, c'est d'initier ces discussions-là ou de profiter de... Parce qu'entre hommes, il y a plein de moments, j'imagine, où la question du rapport aux femmes s'invite dans nos discussions entre amis. Oui. Et c'est de tenter de partager ces réflexions à ses amis. Mais est-ce qu'il y a... Oui, OK, ça commence par s'informer, mais... Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Dans les milieux militants, par exemple, il y a eu des groupes antisexistes qui étaient comme en appui avec des mobilisations féministes qui étaient comme auxiliaires. Il y a des différents termes, il y a alliés, complices auxiliaires, tout ça. Donc, il était auxiliaire. Il attendait d'être... Il était un peu en back-up, comme on dit. Et quand les féministes organisaient des événements, des activités, des journées de réflexion, des mobilisations, il me fallait dire, bien, nous, on va vous aider pour faire de l'affichage, on va vous aider pour faire de la pub, on peut vous aider pour ramasser de l'argent si vous avez besoin d'argent pour ça. On peut vous aider pour la logistique, on peut vous aider pour garder les enfants pendant que vous faites ça. Donc, ça, ça vous libère du temps puis vous pouvez faire vos choses. Donc, il y a des choses concrètes aussi. Ce n'est pas nécessairement tout le temps d'être ensemble puis parler de la masculinité puis notre rapport à notre père puis notre rapport à notre mère puis tout ça, mais aussi d'un point de vue concret, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais c'est quoi le rôle d'un homme qui se considère féministe ou allié ou je ne sais trop au quotidien, là, disons, certains de mes amis, par exemple, se posent cette question-là puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire ou quelle posture doivent-ils adopter ou de quoi doivent-ils parler ou comment est-ce qu'ils peuvent aider à cette cause-là au quotidien? Bien, on revient à ce qu'on disait au tout début par rapport à mon couple et ma conjointe. Donc, il y a la question des tâches domestiques, des tâches parentales. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais il y a les tâches parentales, il y a les tâches... Quelque chose qui m'impressionne vraiment puisque je prends de l'âge, là, évidemment, quand j'avais 20-30 ans, j'étais moins en contact avec cette réalité-là. Mais maintenant que je suis dans la... J'approche de la fin cinquantaine, j'ai plus de contacts avec des personnes très âgées qui sont même en fin de vie. Et les amis, y compris les amis féministes radicales que j'ai rencontrés dans la vingtaine qui ont maintenant aussi avancé en âge, je suis surpris à quel point ces féministes radicales sont celles qui sont aidantes naturelles et qui s'occupent même de leur père et que leur frère n'est pas là nécessairement. C'est des femmes, c'est même des féministes radicales qui sont vent debout contre le patriarcat, contre le sexisme. C'est elles qui consacrent des énergies du temps, de l'affect pour s'occuper, pour accompagner leur père, par exemple, en fin de vie, leur mère aussi, possiblement. Donc ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Est-ce que notre travail est si important qu'est-ce qu'on arrive à dégager comme temps, pas juste pour les aider, mais pour être là pour de vrai. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais évidemment, il y a toute la question des enfants. D'ailleurs, dans la discussion sur les hommes pro-féministes et les hommes, quand on essaie de savoir pourquoi est-ce que des hommes deviennent féministes ou pro-féministes, il y a une catégorie, c'est les pères qui ont des filles et qui disent, ben moi, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça puis en fait, moi, je pensais que la société était égalitaire en fait puis que tout ça, mais là, mes filles, puis là, je regarde à l'école puis tout ça puis en fait, je m'inquiète pour mes filles. J'ai l'impression que ça va être plus difficile pour mes filles dans l'avenir parce que je vois qu'en fait, entre les garçons et les filles, c'est en fait pas encore égalitaire. Donc, il y a des hommes, des pères, pro-féministes, c'est orienté vers leurs filles, de s'assurer que leurs filles, elles vont avoir toutes les possibilités de faire ce qu'elles veulent faire, de les encourager là-dedans. Elles vont grandir dans le même sentiment de sécurité que leurs filles. Prochaine question sur le féminisme. C'est bien d'avoir deux hommes qui discutent comme ça du féminisme, ça élève le débat, je trouve, on est plus éclairé. Je sens une petite pointe tyrannie ici. C'est Radio-Canada et Ewok, donc c'est normal. Est-ce qu'on l'est assez pour vous? Ça va, ça va. C'est quoi ton vrai allié féministe? Bon, je reviens à la question on peut s'éduquer. Avant de penser qu'on a des bonnes idées, on s'assure de voir ce que les féministes et les femmes en ont dit. Généralement, elles ont eu des réflexions là-dessus, donc on peut s'en inspirer. On peut vouloir valider aussi nos idées ou une sorte de rédition de comptes ou de validation avec les féministes qu'on connaît ou les femmes qu'on connaît. Est-ce que tu penses que ça, c'est pertinent, pas pertinent? Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? On peut essayer, comme on ne le voit pas ici, mais on peut essayer aussi de s'assurer que la parole circule, que si on a une parole publique, comme moi, je suis tout seul l'invité, donc c'est le fun pour moi et pour mon égo. Et mes parents sont contents, mais... Vous allez leur partager, j'espère. Oui, c'est sûr. C'est à eux que vous avez prêté les exemplaires des livres que vous avez empruntés. À la bibliothèque, exactement. Mais par exemple, moi, je suis dans des groupes de recherche sur l'anti-ministre que je disais tout à l'heure. Évidemment, c'est pour moi qu'ils donnent des conférences publiques devant tout le monde avec les collègues qui m'écoutent. On s'arrange pour que la parole circule. On travaille collectivement. Elles ont évidemment leur propre projet. Je peux essayer de les aider là-dedans. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire en sachant qu'il y a probablement toujours, évidemment, place à amélioration, mais aussi que, même qu'on essaie de bien faire, il peut y avoir des effets pervers ou des effets d'illusion, des effets de... C'est comme tout à l'heure. Vous disiez, oui, mais ce n'est pas une contradiction d'être conscient qu'en fait, au niveau de la vie privée, ce n'est pas parfaitement égalitaire. J'étais comme, ben non, oui, c'est une contradiction d'une certaine manière, mais c'est de penser que simplement se déclarer pro-féministe, c'est-à-dire qu'on est parfait. Ça ne marche pas comme ça. Non, même que ça revient souvent au visage de ceux qui le déclarent gros et fort sur les tribunes publiques. Et donc, prochaine question sur le féminisme. Il y a eu, d'un côté, le mouvement Moi aussi, et de l'autre, la régression de l'accès à l'avortement aux États-Unis. Quand on regarde la cause féministe, puis pas juste aux États-Unis, il y a quelques semaines, il y a une clinique d'avortement qui vient de fermer, la dernière clinique d'avortement privée qui vient de fermer au Nouveau-Brunswick. Quand on regarde la cause féministe dans son ensemble, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Ça, c'est une question difficile. Je pense que sur 30-40 ans, au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays, je pense que ça a plutôt avancé de manière générale. Après ça, il y a plein de cas individuels, je pense que ça a plutôt avancé. La société n'est pas monolithique, homogène. Et donc, en fait, même si ça peut paraître étrange, c'est tout à fait possible pour des causes progressistes d'avancer, mais qu'en fait, les forces conservatrices, ces mêmes réactionnaires, avancent elles aussi. Et donc, ça crée comme des... C'est un conflit. C'est la conflictualité, c'est les conflits sociaux, c'est les rapports de force. Et donc, sur certains fronts, ça avance, sur certaines questions, ça avance, mais tout à coup, ça peut reculer. Et je pense que ce que nous a montré la question, la défaite au niveau de l'accès à l'avortement aux États-Unis, c'est que les sociétés n'avancent pas simplement, elles ne font pas toujours, elles n'avancent pas toujours dans un sens de progression. c'est pas linéaire non plus. C'est pas linéaire, les choses peuvent reculer, même si on peut faire un bilan, disons, des 30-40 dernières années. Et puis, il y a quand même des phénomènes qui sont... qui sont d'une stabilité et d'une régularité absolument décourageante. On pense au féminicide, par exemple. En termes de proportion, c'est à peu près la même chose qu'en France, et aux États-Unis, au Québec. c'est à peu près toujours les mêmes chiffres, les mêmes nombres d'hommes qui tue leur conjointe ou leur ex-conjointe. C'est presque toujours parce qu'elle annonce qu'elle va les quitter ou elle les a quittés, qu'ils décident qui la tue. Des fois, ils tuent les enfants avec, des fois, après ça, ils se tuent. Ça s'est dit, là-dedans, même si les chiffres sont assez constants, il y a ce qu'on peut qualifier, si on est un optimiste, d'un petit progrès, c'est que ça commence à être nommé comme tel. Oui. Le terme féminicide qui a été repris des études sur le Mexique, en fait, où c'est des centaines de femmes qui sont tuées avec la complicité des autorités et tout. Et donc, quand on peut le voir. Oui, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui sont vraiment décourageants. Donc, par exemple, au Québec, Mélisse Ablet a consacré un livre complet là-dessus, ça s'appelle « Jaillie féministe sur la tuerie de l'école politique qu'on reconnaît maintenant comme un attentat anti-féministe à l'école politique en 1989. Quand j'en discutais avec Mélissa, il y a 10-15 ans, on disait, mais ça, c'est un événement unique qui est arrivé. Probabilité que ça réarrive des attentats anti-féministes, c'est à peu près, ça ne va pas réarriver. Et pourtant, dans les 10-15 dernières années, il y a un blogueur qui, à deux reprises, a été arrêté, il a même été condamné, qui faisait l'apologie de cette tuerie, du tueur. mais aussi, il y a ceux qu'on appelle le réseau des incels, les involuntary celibates, que moi, j'aime bien traduire par chaste involontaire. On m'a fait remarquer que c'était plus précis en français que célibataire involontaire. C'est chaste. En anglais, le terme a les deux sens. Dans le réseau des chastes involontaires, depuis une dizaine d'années, il y a eu... Un attentat à Toronto, quand même en Bélier. Il y a eu deux attentats à Toronto. Il y a eu des attentats aux États-Unis, évidemment. Il y a eu des... Et c'est à peu près une centaine de mortes et de mortes, principalement des mortes, qui sont liées, qui sont glorifiées en ligne par les incels sur des sites publics. Vous n'êtes pas dans le dark web. Sur des sites publics, incels, qui s'identifient comme incels, dès que... Moi, je vérifie. Je fais de la veille sur ces sites. Et je vois que dès qu'il y a une tuerie de masse quelque part, presque dans l'heure qui suit, il y a un fil de discussion qui s'ouvre sur la page des incels. Il y a des incels qui commencent à dire on espère que c'est un frère, on espère qu'il va en avoir su beaucoup de ces... Ils utilisent des termes péjoratifs pour parler des femmes. Et donc ça, on ne peut pas dire que c'est une grosse progression. Donc... Donc, est-ce que ça avance ou ça recule? Ça bouge. C'est des rapports de force. Il y a les deux. Globalement, on a peut-être progressé. Mais vous remarquez des reculs significatifs. Exact. Puis il y a une différence entre le droit et les faits. Donc, vous avez parlé du droit à l'avortement. Mais ça, ça fait très longtemps que c'est documenté par les femmes et les féministes. Au Canada, le droit à l'avortement, il est coast to coast, d'un océan à l'autre. Mais c'est le droit, c'est-à-dire, il est décriminalisé. L'avortement n'est pas criminel. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des ressources partout. Et donc, si vous devez faire huit heures de route pour aller vous faire avorter, c'est peut-être légal, mais ça entraîne plein de problèmes. C'est peut-être légal, mais ce n'est pas évident. Exact. Francis Dupudéry, merci beaucoup pour cette discussion-là. Ça m'a fait plaisir. C'était très apprécié, très éclairant. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des entrevues à l'aveugle. Bien, merci de m'avoir reçu, même si en fait, vous n'en saviez rien du tout. Bien, ça fait plaisir. Merci à votre équipe. Merci à votre équipe. Merci à votre équipe. Je vais prendre le crédit. Voilà, merci à votre équipe. On va chercher, c'était tout. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode du Balade au drade. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez pousser la réflexion un petit peu plus loin, Francis Dupudéry a récemment publié le livre Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés. En fait, Francis Dupudéry est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages que vous pouvez aller consulter pour poursuivre la réflexion, notamment La crise de la masculinité qui est parue en 2018 et qui fait écho à ce dont on a parlé pendant une grande partie de ce balado-là. Le prochain épisode du balado va être disponible dans trois semaines. C'est désormais notre fréquence de production, je vous le rappelle. C'est disponible, toujours la même formule, en exclusivité sur l'application audio le jeudi et trois jours plus tard, le dimanche, dans sa version vidéo sur la chaîne YouTube de Rad. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des invités à nous recommander, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse, c'est info à commercial rad.ca Il y a toute une équipe derrière la production de ce balado-là que j'aimerais remercier à la réalisation Rachel Delphante et Mathieu Wadel, à la captation sonore Guy Charbonneau, à la captation vidéo Mathieu Wadel, puisqu'il est omniprésent, et Sébastien Godet, au montage vidéo Jean-Philippe Gagnon et notre chef de pupitre Mélanie Julien. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Mélanie Julien